Bonjour, dans d'autres vidéos, je t'ai parlé récemment de trigonométrie à partir des triangles rectangles. On a vu ce que c'était que le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle et la tangente d'un angle à partir de considérations de triangles rectangles. Par exemple, si je considère ce triangle rectangle et que je considère cet angle-là, que j'appelle θ, et du coup, on avait défini le sinus de cet angle θ comme étant le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse du triangle. Donc le côté opposé, opposé sur l'hypoténuse. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dit dans les dernières vidéos. On avait trouvé une relation équivalente avec le cosinus qui était égal au côté adjacent sur l'hypoténuse et la tangente de l'angle θ qui était égale au côté opposé sur le côté adjacent. Alors dans ce triangle ABC, le côté opposé, c'est celui-ci BC, je vais le faire en rose, donc BC divisé par le côté AB qui est l'hypoténuse. Voilà, donc finalement, le sinus de l'angle θ, je l'exprime par ce rapport, c'est la longueur BC divisé par la longueur AB. Alors dans les vidéos précédentes, on a un peu passé sous silence quelque chose qui pourrait être un problème, c'est qu'en fait, on pourrait très bien avoir un autre triangle rectangle avec un même angle θ. Par exemple, celui-ci, c'est ce triangle-là, si tu veux, je peux te le montrer, regarde, je vais le superposer au premier, et tu vois que j'ai bien le même angle entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc ici, j'ai bien l'angle θ. Alors si je calcule le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse dans ce nouveau triangle, je vais pouvoir écrire ça, le côté opposé divisé par l'hypoténuse, et bien dans ce triangle-là, le côté opposé, c'est celui-là, EF, et l'hypoténuse, c'est cette longueur-là. Donc dans ce triangle-là, si je veux calculer ce rapport, et bien je vais calculer EF divisé par DE. Alors tu vois ce que ça soulève comme problème, c'est que ici, j'ai une sinθ qui s'exprime comme ça, BC sur AB, et ici, ce rapport-là, qui donc devrait être sinθ, et bien c'est EF sur DF. Alors effectivement, pour que notre définition du sinus d'un angle soit cohérente, il faut que les deux nombres que je calcule ici et là soient les mêmes, c'est-à-dire que le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse soit toujours le même, quel que soit le triangle rectangle, avec un angle θ dans lequel je me place. Alors ça, c'est l'hypothèse qu'on a faite, et dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est qu'en fait, c'est toujours vrai. Dans n'importe quel triangle rectangle qui a un angle de θ, le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse est toujours le même, ce qui fait qu'on peut bien l'appeler sinus de l'angle θ. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours vrai ? En fait, ces deux triangles-là, ils ont un angle θ en commun, de même mesure, et puis ils ont tous les deux un angle droit, ce qui veut dire que le troisième angle, qui est ici, celui-là, là, eh bien, sa mesure, c'est 90 degrés moins θ. Pi sur 2 moins θ. Ça, c'est parce que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Et si j'applique ce raisonnement ici, eh bien, je trouve que cet angle-là, eh bien, il a aussi une valeur, une mesure égale à 90 degrés moins θ. Voilà. Donc finalement, si je prends deux triangles rectangles, n'importe lesquels, mais qui ont tous les deux cet angle θ, eh bien, en fait, ce sera deux triangles rectangles qui auront les trois angles de même mesure. Ça, c'est ce qu'on appelle des triangles semblables. Alors, ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'en fait, quand on a des triangles semblables, eh bien, ça veut dire que l'un est un agrandissement de l'autre, ou bien une réduction de l'autre. Ici, DEF, c'est un agrandissement du triangle ABC. Alors, quand je dis que le triangle DEF est un agrandissement du triangle ABC, en fait, ça veut dire quelque chose d'assez fort. Ça veut dire que j'ai multiplié toutes les longueurs du triangle ABC par le même nombre pour obtenir le triangle DEF. Donc, en particulier, cette longueur-là, DE, eh bien, en fait, c'est la longueur AB multipliée par un nombre, on va dire par le nombre K. Donc ici, la longueur DE, c'est K fois la longueur AB. Et puis, cette longueur-là, EF, eh bien, c'est K fois la longueur BC. K fois la longueur BC. Et exactement de la même manière, la longueur DF, c'est K fois la longueur AC. Voilà, ça, tu peux le comprendre en me disant que si tu veux agrandir un triangle, en lui gardant la même forme, il faut que tu agrandisses de la même manière tous les côtés. Parce que si tu multiplies, par exemple, ce côté-là par 2 et celui-ci par 3, eh bien, forcément, ton triangle va changer de forme, donc il n'aura plus les mêmes angles. Donc, ce qui est important, c'est que tous les triangles rectangles qui font un angle θ sont semblables entre eux. Donc, maintenant, on va essayer de démontrer, en sachant tout ça, que le rapport côté opposé sur hypoténuse dans le triangle DEF, eh bien, c'est le même rapport que celui-ci, BC sur AB. Alors, ici, la longueur EF, on a dit que c'était K fois la longueur BC. Donc, je vais écrire ça comme ça. K fois la longueur BC. Et puis, au dénominateur, j'ai la longueur DE, que j'ai pu exprimer comme ça, c'est K fois la longueur AB. K fois la longueur AB. Alors, tu vois, ici, j'ai K fois BC sur K fois AB. Donc, je peux simplifier la fraction par K, le rapport en divisant par K au numérateur et au dénominateur. Et finalement, ce que j'obtiens, c'est que ce rapport-là, EF sur DE, eh bien, il est égal au rapport BC sur AB. Et tu vois que j'obtiens, du coup, effectivement, le rapport qui était celui que j'avais utilisé pour définir le nombre sinus θ, le sinus de l'angle θ. Donc, finalement, c'est très cohérent, puisque quel que soit le triangle rectangle que je prends et qui a un angle de θ, eh bien, le sinus de cet angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse et ça donne toujours la même valeur, quel que soit le triangle rectangle avec un angle θ que je prends. Alors, si tu veux, on peut regarder ce qui se passe avec le cosinus de l'angle θ. Donc, le cosinus de l'angle θ dans ce triangle-là, on avait dit que c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent ici, c'est AC. AC que je vais mettre en orange. Donc, c'est le côté AC divisé par l'hypoténuse, qui est le côté AB. Voilà. Ça, c'est l'expression de ce rapport côté adjacent sur l'hypoténuse dans le triangle ABC. Et maintenant, si je calcule ce rapport-là, côté adjacent sur l'hypoténuse dans le triangle DEF, eh bien, j'obtiens que c'est... Alors, le côté adjacent, c'est K fois AC, K fois AC divisé par l'hypoténuse, qui est K fois AB. K fois AB. Et donc, encore une fois ici, le rapport adjacent sur l'hypoténuse donne la même valeur, AC sur BC. Pour la tangente de l'angle θ, c'est exactement la même chose. La tangente de cet angle, on avait dit que c'était le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, dans le triangle ABC, ça, c'est BC sur AC. BC sur AC. Ça, c'est dans ce triangle ABC. Et si je le calcule dans le triangle DEF, eh bien, je vais écrire d'abord que c'est le côté opposé, donc EF, sur le côté adjacent des F. Et donc, ça, c'est EF, c'est-à-dire K fois BC, divisé par le côté adjacent qui est K fois AC. Et là, les K se simplifient, comme tout à l'heure. Et donc, tu vois, on retombe encore une fois sur nos pieds. Donc, ça, ça te montre pourquoi ces nombres-là, sinus de θ, cosinus de θ et tangente de θ, sont effectivement liés uniquement à l'angle θ lui-même et pas du tout aux mesures du triangle dans lequel je les calcule. dans lequel je veux direu. Merci.